Bonjour et bienvenue à l'émission « Ça se passe à Paris ». Émission qui est capable de promouvoir et de mettre en lumière toutes sortes d'activités. Et c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui nous recevons une ancienne athlète internationale ayant participé, ayant représenté la Côte d'Ivoire sur les cinq continents, on va dire, en athlétisme. Elle a participé au JO de Sydney en 2000. Elle a créé une association sport-escale. Elle est aussi créatrice d'activités, on va dire, de coaching spécialisé dans son genre à tous les niveaux. Elle a été aussi élue première dauphine de Miss Maman en Côte d'Ivoire. Elle est avec nous aujourd'hui, Miss Nyaoré, Marie Nyaoré si ça vous dit. Bonjour, Madame Nyaoré. Vous préférez Marie ou Nyaoré ? Écoutez, comme vous voulez, tant qu'on me considère, Marie Nyaoré. Je vais vous demander de vous présenter, de parler de vous, de votre parcours. D'accord, effectivement, vous avez déjà fait un joli parcours sur mon personnage. Donc, je vais reprendre un petit peu ce que vous avez dit et puis rectifier éventuellement quelques petites phrases. Ah oui, hein ? Oui. Comme quoi ? Comme quoi, par exemple, je n'ai pas été élue première dauphine de ce moment en Côte d'Ivoire, mais ici en France. Ah, c'est ici en France ? Voilà, donc c'est important. Et le coaching, il n'est pas spécialisé, il est personnalisé. D'accord. Parce que quand on parle de spécialisé, on est dans une autre catégorie un peu, ça peut être considéré un peu comme des gens avec des pathologies et tout ça. Alors que là, personnalisé, c'est tous les niveaux, c'est très important. C'est très important, je vous assure. Oui, oui, oui. Votre parcours, s'il vous plaît. Mon parcours personnel, mon parcours sportif ou tout un ensemble ? Tout un ensemble, votre histoire. D'accord. Donc, vous avez bien représenté Marie-Nioré. J'ai 45 ans, je suis maman de deux enfants. On ne dirait pas. Merci. Waouh ! Quelle belle dame ! Merci bien. J'ai effectivement représenté la Côte d'Ivoire sur les cinq continents de 1994 jusqu'en 2003 en athlétisme, essentiellement en sprint. Vous savez, l'athlétisme est très large, entre le nifon, les lancers et autres disciplines. Donc moi, je suis dans le sprint et j'ai couru le 60 mètres, le 100 mètres, le 200 mètres et notamment le relais qu'on a représenté aux Jeux Olympiques pour la Côte d'Ivoire. Et comment est-ce que Marie-Nioré débute dans tout cet univers ? Effectivement, c'est une petite histoire puisque j'ai fait les sports d'équipe au préalable. Et il s'avérait que... On va localiser où ? Ici ou en Côte d'Ivoire ? Alors ici, je suis arrivée très tôt. Je suis arrivée ici à l'âge de 9 ans, donc directement de Bagacewa. Donc je vais essayer de préciser pour ceux qui ne connaissent pas Bagacewa. Donc c'est en Côte d'Ivoire, donc c'est un petit village de Guiberois. Voilà, c'est un petit village de Guiberois, donc c'est un petit village de Guiberois, donc c'est un petit village de Guiberois, donc j'ai fait Bagacewa à Bidjan et Paris. C'était en mars 1985. Et de là, je suis retournée avec un esprit de représenter la Côte d'Ivoire. Vous êtes retournée combien de temps après ? 85, 95, 96, premier championnat d'Afrique à Dakar. Voilà. Expliquez-nous un peu, comment est-ce que ça commence, ce rêve d'Afrique ? Voilà. Oui, on va parler de rêve, parce qu'après, effectivement, c'est devenu un rêve. Mais au départ, comme je le disais tout à l'heure, j'étais plutôt pour les sports courts, tout ce qui est handball, foot, volleyball. Mais il s'avérait que j'étais un peu trop personnelle. Voilà, quand j'avais la balle, je ne faisais pas trop de passes, ou de par ma vitesse, j'allais très vite, donc j'oubliais un peu l'esprit d'équipe. Et c'est de là que j'ai été détectée. On m'a dit, vous avez des capacités de faire de l'athlétisme. Vous avez une certaine physiologie qui fait que vous pouvez avoir des performances assez très rapidement. Et c'est vrai que quand j'ai commencé en octobre 1994, dans un petit club ici à Paris, et effectivement, les performances ont été tout de suite de bon augure. Et j'ai été détectée par la Côte d'Ivoire six mois, un an après. Comment est-ce que ça commence, cette technique d'approche et tout pour la Côte d'Ivoire ? D'abord, comment la détection commence au sein de la Fédération Ivoirienne ? Handball d'abord. D'accord. Comment est-ce qu'on vous détecte ? Comment on vous approche ? Et comment vous inscrivez jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire vous voit, c'est-à-dire, vous approche en fait ? Alors, comment les détections se passent le plus souvent dans les établissements ? Donc, souvent dans les établissements, on a les cours d'EPS qui sont organisés par des profs habilités et tout ça. Et quand on bat les records de collège ou de lycée, tout de suite… Ça retire. Voilà. Tout de suite, vous êtes représentatif de performance. On vous veut, on veut savoir qu'est-ce que vous faites au quotidien, est-ce que vous faites du sport-études, quelle est votre vie privée, est-ce que vous faites des entraînements à côté ? Puis, ça verrait que pour moi, c'est juste un talent naturel. Tout à fait. Et donc, détection à travers l'établissement. Ensuite, bon, ce n'était pas très suivi, mais on voulait savoir ce que je faisais. Ensuite, à travers les compétitions de hand, toujours à travers les établissements. Et là, j'ai eu un prof de hand qui m'a dit, tu ne fais que du hand, toi ? J'ai dit, oui, tu devrais faire de l'athlétisme. Qu'est-ce que c'est que l'athlétisme ? À l'époque, je ne savais pas, moi, parce que bon, c'est comme tous les enfants. Je vais, je m'amuse, je fais du hand et puis je rentre chez moi. Et là, après, il m'a donné le nom d'un club. Et c'est de là que ça a commencé. Et les Pères fêtaient très rapide. Voilà. Ensuite, la Côte d'Ivoire, mon cher pays, m'a détectée à travers mes performances. Parce que même au niveau de l'international, tout Ivoirien est suivi. Même s'il n'est pas référencé, c'est-à-dire à travers un tuteur, mais il est suivi. Il est suivi par, comment vous dire ça ? Bon, il n'y avait pas de référent direct, mais il y avait des personnes qui, à travers la Côte d'Ivoire, essayé de trouver les athlètes non naturalisés, qui ont des performances, bien sûr, de les amener à eux afin de représenter la Côte d'Ivoire dans différents championnats. Ouais. Et c'est comme ça que ça commence ? Et c'est comme ça que mon aventure commence. Et comment est-ce que ça part après encore ? L'aventure en question, elle part à partir des performances. Ensuite, la Côte d'Ivoire a envoyé un photographe pour prendre mon image et dire qu'il y avait une athlète, Marie-Noré, qui fait telle performance, et qui est en France depuis un certain temps. Et je me souviens, c'est vrai que ce magazine, il est sorti, oui, il est sorti en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est mon père qui l'a encore au village. Il a dû prendre une petite poussière entre-temps. Mais c'est comme ça. J'ai dû parer dans un petit journal. J'ai dû parer dans un petit journal. Et puis après, je suis rentrée en contact avec différents compatriotes qui sont dans différents pays. Et de là est née une collaboration avec la Côte d'Ivoire, sachant que j'étais ici quand même. Et votre première compétition pour la Côte d'Ivoire ? Alors, oui, la première compétition, c'était à Dakar, au championnat d'Afrique. Là, vraiment représentatif, puisque quand je courais ici, je représentais la Côte d'Ivoire parce que je n'étais pas naturalisée. Donc, lorsque j'étais à Dakar, c'est une première pour moi. Un, je quitte la France au bout d'un certain nombre d'années. Je rejoins ma nation, puisque j'avais vraiment l'esprit très compatriote. Et Dakar, 100 mètres, je ne sais plus si j'avais gagné ou pas, mais c'était assez sensationnel. C'était spécial, c'était bon. En fait, c'était le pays, en fait. Je ne sais pas dans quel contexte j'étais, mais c'était le pays. Ce n'était même pas la compétition en soi, c'était le représenté. C'est la représentation qui était au-dessus du tour. Au-dessus de ce que je pouvais traduire comme vitesse ou autre. Mais c'était vraiment être là avec les gens de chez moi, ma nation. Et après, ça a continué. Et ça a continué. On veut savoir, nous. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. On veut savoir. OK. Donc, quand j'ai fait Dakar, donc en 98, j'ai fait les sélections. Donc, j'ai été sélectionnée individuellement parce qu'entre être sélectionnée en équipe et être sélectionnée individuellement, il y a un fossé. Donc, j'ai été sélectionnée individuellement pour les championnats du monde au Japon, à Baimashi. Je m'en souviendrai comme si c'était hier parce que le côté individuel de partir à l'autre bout de la terre avec le drapeau de son pays, le représenter, ça n'a pas d'expression, ça n'a pas de mot, quoi, c'est « il faut le vivre ». Ouais, il faut le vivre. Et ça s'est bien passé aussi, j'étais toute seule à représenter la Côte d'Ivoire sur 200 mètres. Ouais, sur 200 mètres. Et après, ça s'est enchaîné en 2000, les JO, les Jeux Olympiques de Sydney. Là, c'était l'apothéose. L'apothéose, pourquoi ? Je vous raconte. Prendre le départ du relais aux 4 fois 100 mètres aux Jeux Olympiques, avoir toute la nation rivée sur vous, tant en France qu'en Côte d'Ivoire, je crois que, j'en parle aujourd'hui, j'ai encore un peu de frisoire parce que je ne me suis pas rendu compte en fait de l'ampleur de ce que c'était. Mais je l'ai fait, je l'ai fait brillamment, sans trop me… voilà. Vous avez eu des trophées ? Oui, j'ai eu des trophées individuelles, essentiellement au niveau de la France, pas au niveau mondial ni au niveau aux Jeux Olympiques. Ici, j'ai représenté la Côte d'Ivoire brillamment et en tant qu'étrangère. Donc, on est récompensé, mais on n'est pas listé. Voilà, parce qu'on n'est pas française. D'accord, mais au niveau de la Côte d'Ivoire ? Au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense que oui, ils savaient que je brillais, que je compétissais, je continuais les compétitions du moins. Et non, non, ça va, c'était assez suivi. Non, c'est vrai, c'était assez suivi. Et mes derniers championnats, c'était ici à Paris, à Saint-Denis. Toujours en représentant la Côte d'Ivoire ? Toujours en représentant la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une autre catégorie. Les masters sont les catégories à partir de 35 ans et plus. Et là, on court par tranche de 5 ans. Les 35 ans ensemble, 40 ans ensemble, 40 à 45. Enfin, une par catégorie de 5 ans en fait. 40, 45, 45, 50, ainsi de suite. Voilà. D'accord. Et là, mon prochain défi, c'est d'aller en Finlande. Donc, ça sera mes premiers championnats du monde master. Donc, catégorie W45 au nom de la Côte d'Ivoire. Super. C'est bien à savoir. On essaye. Et pendant que vous faites tout ça, vous avez eu le temps de créer une association. Tout à fait. Quel est le nom de cette association ? Et pourquoi cette association ? Écoutez, l'idée m'est venue durant la période du Covid. Voilà. Me dire, tu as été athlète. Tu as représenté ton pays. Tu as quand même un certain parcours que tu as envie de communiquer à la jeunesse ivoirienne. Essentiellement, des jeunes enfants ou des adolescents qui souhaitent se référencer à nous autres qui avons fait des championnats à travers le monde et les aider aussi à se trouver, les aider à trouver ce petit parcours un peu athlétique. Et ce n'est pas toujours évident. Moi qui ai fait les voyages, j'ai pu voir comment ça se passait au pays, leur apporter le soutien. Le soutien à travers un matériel et à travers un soutien physique aussi. C'est-à-dire, je m'exprime, donc l'association Sport Escal créée durant la période du Covid sert à récolter des articles de sport neufs ou déjà usagés afin de les emmener en Côte d'Ivoire et permettre aux enfants qui ont des difficultés matérielles de faire le sport tout en alliant le plaisir. D'accord. J'ai convoi aussi que vous faisiez des dons aussi. C'est ça. Voilà. Mon association sert essentiellement à faire des dons justement à travers le matériel qui sera récolté parce qu'on ne va pas envoyer un matériel et faire payer aux jeunes. Ce ne serait pas très judicieux. tandis que le matériel récolté est envoyé sous forme de don. Voilà. Sous forme de don. Et je suis en relation avec la Fédération Ivoirienne d'Athlétisme avec lesquelles on coordonne le tout de manière aussi à organiser les journées portes ouvertes, accueillir les enfants et durant ces journées portes ouvertes, présenter l'association qui leur vient en aide. Est-ce que cette association vous êtes subventionnée ou c'est sur fond propre ? Alors, effectivement, l'association est tout récente. Elle a été créée quand ? Alors, l'idée a émergé en juin 2021 et est validée administrativement ici en France en septembre 2021. Donc, effectivement, l'association va s'appuyer sur quoi ? Sur des fonds financiers. On parle d'association, donc on parle de dons. Voilà. Et elle va s'appuyer aussi sur du matériel. Donc, on cherche des subventions, on cherche des partenaires et on est ouvert à toute proposition et toute discussion pouvant emmener à la récolte des dons matériels et ainsi que des financements. Bon, pour tous ceux qui nous suivent, voilà, Miss Marine Aurel a si bien dit, voilà, elle fait de son mieux pour aider et pour faire connaître son art. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, tout à fait, parce que cela rejoint l'art, le sport, la société a ton art, parce qu'on apporte un savoir aux autres personnes. Et vous quittez les stades. On regarde dans votre biographie, vous devenez Miss Maman. Alors, je ne deviens pas Miss Maman, j'ai été première dauphine. Première dauphine, Miss Maman. Miss Maman, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, en France. Ici, en France. L'élection s'est déroulée ici. L'élection Miss Maman, Côte d'Ivoire, auquel j'ai participé en octobre 2021, est un concept créé par Madame Mathia Rim Payombo. C'est un concept qu'il y a pour association THS. THS qui veut dire « Tous humains et solidaires ». C'est un concept qui met en valeur les mamans du monde. Donc, pas besoin de critères, il faut être juste maman et avoir les principes fondamentaux qu'une maman peut avoir envers ses enfants. Cette élection a été organisée par Evin Palet-John, ainsi que son mari, un événement qui s'est déroulé parfaitement. Ah d'accord, c'était une parenthèse. Qu'est-ce que j'allais dire ? Et quand vous finissiez tout ça, aujourd'hui, vous avez une activité. Oui. Parlez-nous de votre activité. Coach. Sportive. Sportive. Personnalisée. Personnalisée. Tout à fait. Parlez-nous de votre activité. Oui. Alors, j'ai développé aussi cette activité durant la période du Covid. Dans certains cas, certaines personnes ont eu des idées qui ont fleuri. Et moi, je me suis dit… Qu'est-ce qui vous a inspiré, en fait ? Le partage. La motivation de vouloir transmettre. Vouloir aider. Et ça, c'était important pour moi de dire, bon, tu as une somme de connaissances. Tu as envie de partager. Tu as envie de savoir que ton prochain se sent bien. Et tu as les capacités de le faire à travers ton savoir qui est le sport. Donc, le transmettre sous forme de coaching, c'est-à-dire à travers la marche, remise en forme, musculation, voire même se spécialiser dans une discipline. Voilà. C'est parti de là. C'est parti de là. Oui, voilà. Parlez-nous maintenant de votre activité. Comment est-ce que ça se passe ? Alors, l'activité du coaching, pour toute personne le désirant, bien sûr, s'appelle comment ? Vous souhaitez vous sentir bien au quotidien ? Vous m'appelez au site suivant. Je vous donnerai les coordonnées tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. Voilà. Et on part sur quelle base ? Ça dépend de ce que la personne veut, en fait. Voilà. Vu que c'est personnalisé. C'est ça. Il n'y a pas de critères spécifiques. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment vous dirais-je ? Je ne pars pas avec... Je ne pars pas avec un état d'esprit que je vais vous façonner. Vous arrivez tel quel. Nous faisons un point sur vos souhaits de vouloir être bien. Toujours. C'est très important. Je dis toujours que les gens, ils pensent que quand on est coach, c'est avec un objectif précis, de la difficulté. Non. Vos désirs seront les miens et on va les transformer dans un état d'esprit de bien-être. Toujours joindre le corps, l'équilibre et l'esprit. Voilà. Il y a une rémunération, c'est-à-dire le coût. Comment ça se passe alors ? Vous aurez tout sur le site. Ah d'accord. Ah d'accord. Et c'est quoi ? On n'annonce jamais des tarifs lors d'un interview. D'accord. Ok. Non, il y a des gens ici qui ont annoncé des tarifs. Donc, je demande tout simplement. Ah d'accord. Donc, ce que j'avais demandé. Vous aurez toutes les... Donc, il y a un contact alors ? Bien sûr. Il y a une adresse. Il y a une adresse mail, il y a un contact via le site. Et là, vous avez tous les détails au niveau des tarifications. Quels sont les contacts alors ? Les contacts sont les suivants. Si j'ai bonne mémoire, vous savez, à chaque fois, c'est pas mal de choses. Donc, vous pouvez me joindre sur Sporescale-Upside.fr Sporescale. Je ne vais pas vous couper la parole, mais tout à l'heure, on n'avait pas donné le nom de l'association. Si, je l'ai dit, c'est Sporescale. Et le coaching, c'est pareil. C'est Sporescale aussi. Voilà. Alors, je vous explique l'histoire du Sporescale. Juste avant qu'elle ne nous donne les adresses et les lignes. La répétition, elle est pédagogique dans ce que nous faisons. Parce que nous, nous faisons que promouvoir. Voilà. Allons-y. C'est vrai. Alors, la petite histoire pour que j'appelle mon association Sporescale ainsi que mon site de coaching Sporescale. Alors, un, le sport dans lequel j'ai évolué durant ma carrière. Et alors, escale. Pourquoi escale ? Parce que je travaille à l'aéroport et l'aéroport est source d'escale pour beaucoup de gens. L'escale peut être traduit comment ? En bien-être, en contrariété, en un instant magique. Alors que moi, le fait de combiner les deux, corps, équilibre, esprit. Super. Voilà. Bien pensé. Ouais. Le numéro et les adresses. Oui, donc, tout sur le site. Vous tapez Marie Niaoré et là, vous avez les deux sites. Le site de coaching et le site... On tape Marie Niaoré quoi ? Sur Google ? Sur Internet. Sur Google. Voilà. Plus précisément, vous avez les liens que je vais vous donner suivants. donc, sportescale. Je reprends. Oui. Sport-escale. Upside.fr Ça, c'est le site du coaching. De toutes les façons, ça sera juste marqué juste marqué en bas. D'accord ? Et en ce qui concerne l'association, très important de bien noter. Là, vous avez toute la présentation, tout, pour bien comprendre ce qui me motive, d'accord ? Présenter l'association, les missions et ce que nous apportons à la jeunesse ivoirienne, essentiellement défavorisées. D'accord ? Donc, le site, c'est ong-sport-escale.com Les coordonnées téléphoniques seront sur le site. C'est important. Donc, je vais reprendre les contacts concernant le coaching personnalisé. N'hésitez surtout pas à m'appeler pour toutes questions. C'est très important parce que vraiment, beaucoup d'entre vous avez le sentiment que rentrer en contact avec un site, c'est synonyme de douleur, d'objectif. N'ayez crainte, on trouvera la solution sur vos attentes. Donc, vous pouvez me joindre au sport-escale.hubside.fr J'espère que j'ai été claire. Franchement, je pense qu'il n'y a pas plus clair. Vous parlez tellement bien. Qu'est-ce que j'allais dire ? Nous avons fait votre parcours de vie, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous ramène sur ma plateau aujourd'hui ? Alors, ce qui me ramène auprès de vous, c'est ce partenariat que je vais faire avec un événement, un grand événement qui aura lieu très prochainement. Donc, j'ai fait la publicité sur ma page Facebook. Ah, donc vous ferez la publicité de ChicImage alors ? Exactement. À l'instant, je sortirai d'ici. Donc, je suis là aujourd'hui pour promouvoir cet événement qui aura lieu le 7 mai, donc qui s'appelle Afro-Business. Donc, je répète la date, le 7 mai, dîner croisière Afro-Business. Il est important que vous compreniez le terme Afro-Business parce qu'on va inviter toutes les personnes qui ont des projets à présenter, qui auront des projets à mettre en valeur. Et on aura beaucoup de partenaires qui pourront vous aider à les développer ou tout simplement à les mettre en lumière aussi. Donc, cette soirée se déroule en deux parties. Une partie professionnelle et une partie rétro. On va bien s'amuser. Je pense que rétro, beaucoup seront probablement présents. Mais je vous invite à être là aussi sur la première partie. Donc, je vais reprendre tout. Je n'ai pas tout en tête. Le 7 mai, une date à ne pas manquer et ça sera Port de Bercy, Paris 12e. Vous avez les contacts qui seront bien notifiés sur le site. Vous avez la page Facebook si je ne me trompe, Afro-Business Dîner Croisière. Et ce jour-là, Marie-Henrée fera quoi ce jour-là ? Écoutez, je ferai partie de l'événement en tant que présentatrice en collaboration avec d'autres présentatrices ce jour-là. Et c'est une première fois pour moi. Donc, je vous invite massivement à être présents. Sans oublier que vous allez parler aussi de votre association et de tout ce que vous faites aussi. Tout à fait. Puisque le concept de l'Afro-Business, c'est de mettre en avant tous les projets au niveau du business, essentiellement dans la communauté Afro. Mais bien sûr, toutes les communautés sont invitées ce jour-là. Je tiens vraiment à préciser, ce n'est pas que le côté africanisme qui sera mis en valeur. C'est important de le préciser. Et ce n'est pas qu'aussi des sociétés ou des personnes associatives. Toute personne peut venir. Bien sûr. Voilà, toute personne. que vous ayez un projet et que vous n'ayez pas de projet ce jour-là. Vous venez justement, vous allez entendre mon association. Donc, je viens présenter mon association. On ne sait jamais si cela peut vous permettre d'avoir des idées et de créer une collaboration aussi. Voilà. Et de vous voir physiquement. Et de me voir. Tout à fait. Nous allons faire le tour des questions. Je vais juste vous demander votre mot de fin. Votre mot de fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette caméra à tous ceux qui nous regardent ? Écoutez, j'ai été très bien accueillie à Chic Image. Je tiens à les remercier personnellement. Et je compte sur vous pour venir massivement à cet événement qui est une première pour nous et pour Maman Diar ainsi que DigiRessources dans cette organisation. Et je remercie toute l'équipe de Chic Image. Merci, Miss Marie Niaoré. Nous avons pris plaisir à vous écouter. Vous parlez tellement bien que nous étions bluffés. Et je pense que ce jour-là, ce 7 mai-là, je vous assure qu'elle fera feu. Voilà. On va laisser peut-être ce petit côté coaching mais je vous assure elle a le verbe, elle a la langue là où il faut. Voilà. Donc, vous êtes tous invités ce jour-là, le 7 mai à ce dîner croisière. c'est tout simplement pour toute réservation. C'est le 06 44 86 25 67 pour toute réservation. Les tickets sont déjà en vente un peu partout. Donc voilà, nous vous invitons à venir massivement à cet événement-là. Merci à vous, Miss Marie Niaoré. Merci bien. Merci d'être passée dans nos locaux. Nous n'étions pas seuls. je vais demander à tous ceux qui nous suivent de liker s'ils ont aimé. Voilà, le passage de Marie Niaoré. Voilà. J'étais avec mes collaborateurs M. Smith de Balbi, M. Deléance et M. Bongo Bongo qui est là aussi. Voilà. Merci à vous de nous suivre. Abonnez-vous massivement à la chaîne Chic Image YouTube. C'est la chaîne qui va prendre le pouvoir très, très, très bientôt. On va faire la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada